En préambule, je dirais volontiers que dans mon atelier, tout fait outil. Je veux dire une branche, un pinceau, un support, un papier, une toile sur une autre toile. Tout ça, c'est d'une certaine manière les outils dont je me sers et qui peuvent au bout d'un moment devenir eux-mêmes des objets de la peinture ou des objets de la sculpture. Cette sculpture de branches assemblées, en fait, c'est née d'une manière assez simple. C'est des branches de platane que je ramasse dans le sud, dans mon atelier du sud. Et j'ai eu un intérêt pour ces branches parce que je les voyais dessinées dans mon atelier strasbourgeois par Alès Haïdi. Et le travail remarquable que faisait Alès Haïdi sur ces bouts de platane, ces bouts de branches un peu écaris comme des personnages, qui ressemblent d'ailleurs à des corps, ont capté mon intérêt. Et quand je les ai re-rencontrés dans le sud, j'en ai ramassé, ramassé, ramassé. Au bout d'un moment, dans l'atelier, ils s'entassaient et je m'en suis servi, parfois, sur une peinture. C'est-à-dire qu'ils m'intéressaient d'avoir ou l'ombre, ou la trace même de la branche, peut-être la trace de la cassure, la trace de... c'est comme un corps, un corps qui plie sa jambe, qui déroule son pied, etc. Et je me suis rendu compte très vite, mais c'est une manière d'opérer chez moi, qu'à chaque fois que je peignais autour de la branche ou sur la branche pour faire tomber la couleur, parce qu'il y a des réserves, la branche se teintait des couleurs même du tableau. Et à force, je me suis retrouvé avec des centaines de branches peintes, avec lesquelles j'ai commencé à faire des installations, puis très rapidement, des sculptures. C'est ce que j'appelle l'outil. C'est-à-dire, la branche est un outil, puis qui finit par devenir un objet autonome dans la peinture. Mais de la même manière, par exemple, quand je fais des toiles libres, ce sont des toiles dites libres parce qu'il n'y a pas de châssis. Ça me permet une manière de travailler qui est très différente. Je froisse, je plie. Et au départ, par exemple, ces toiles libres, elles sont totalement autonomes. Et à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin d'en peindre une sur une toile déjà peinte. C'est-à-dire que je froisse et je peins le froissage sur une toile déjà faite, avec évidemment une intention particulière. Et donc, je travaille en aveugle. Et quand je prélève ce froissage de la toile déjà peinte, alors, ou c'est une belle surprise, ou je la garde, ou je la refuse. Je peux jeter la toile, ou je peux en faire autre chose, ou je peux revenir dessus. Mais le froissé, le froissage, je m'en sers. C'est-à-dire que ça redevient une autre peinture qui peut servir encore à une autre peinture, ou pour laquelle une autre peinture peut servir à elle-même. Voilà. Je suis quelqu'un qui travaille en écho, en rebond, avec à peu près tout ce qui m'entoure, dans la nature, dans l'atelier. Et au fond, mon atelier, c'est une espèce de nature reconstituée, avec laquelle je crée une distance. Mais il y a toujours le sentiment d'un paysage. C'est-à-dire, il y a du climat, il y a de la tempête, il y a de l'orage, il y a de la sécheresse, il y a de la chaleur, il y a du froid. Tout ça, c'est des espèces de ressentis. Puis après, il y a tout ce contre un bal. Moi, ça fait 50 ans que je peins. Tout ce que j'ai accumulé dans mes expériences picturales, avec les gens que j'ai aimés, avec les artistes que j'ai aimés, et les époques que j'ai aimées. Et tout ça est convoqué tout le temps. Alors, pas nécessairement de manière intellectuelle, c'est convoqué dans un fer et dans une espèce de bulle qui se met en place au moment où je peins. Donc, je peux avoir des références à Rothko, à la grande peinture américaine, mais je peux aussi avoir une référence à Van Dijk, ou plus loin, à Van Der Bouse, ou les artistes de la période médiévale ou gothique, que j'adore. J'aime beaucoup Konrad Witts, j'adore Grunewald, etc. Tous ces artistes-là, de l'histoire, m'accompagnent. Ça, c'est des objets que j'aime bien. C'est ce que j'appelle les pinceaux paysages. J'expliquais tout à l'heure, le pinceau, c'est évidemment un outil. Les pinceaux, parfois, finissent par sécher. Quand je m'en sers pendant un an ou deux ans, ils sont quasiment pris par la couleur qui se répète de toile en toile. Et j'ai trouvé très longtemps que le pinceau était peut-être l'objet qui avait le plus la mémoire de ce travail sur la couleur. Et quand il est sec, quand il ne bouge plus, d'une certaine manière, quand il ne bouge qu'avec sa couleur, je les ai toujours conservés. C'est-à-dire que je garde tous mes pinceaux depuis très, très longtemps. Et je ne savais pas trop quelle pouvait être la destination de ça. Et un jour, c'est simplement... Là, c'est un morceau de branche peinte, cassée, dans l'atelier, qui s'est trouvé assemblé avec le pinceau. Et je ne fais plus rien. Vraiment, l'outil finit par devenir l'objet même de la peinture. Et cette question de la couleur, ça me permet aussi de dire quelque chose que j'utilise depuis les années 70. J'avais un seau dans lequel je préparais une couleur. C'était en général du blanc. Mais j'avais besoin parfois de le rehausser d'un bleu, d'un rouge. Et je ne me permettais pas de fabriquer le rouge ou le bleu dans un autre pot. Donc je le fabriquais à partir du blanc. Donc j'avais... Si je prends le rouge, j'avais d'abord du rose. Donc j'appliquais le rose. Puis j'avais un rose un peu moins rose. Puis j'avais un rouge pas tout à fait rouge. Puis j'avais un rouge très rouge. Et donc j'avais tout un déploiement de la couleur dans le même seau qui était sur la peinture. Donc couche après couche, ça constituait mon travail de peinture. Et c'est au fond, je dirais, 40 ans après, quelque chose que j'ai conservé. La manière dont les pots s'échangent, dont la couleur passe d'une à l'autre, la procédure est la même. Il y a quelque chose qui n'est pas linéaire maintenant, mais qui est volumique. Et ça me permet d'ailleurs dans tout mon travail de peinture, que ce soit avec le pastel, que ce soit avec l'huile, de revenir parfois à des choses parce que je découvre des choses dans ma peinture. Et je me dis, tiens, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça, tu ne l'as pas fait. Et donc, je reviens à une autre période de ma vie. J'y pense, je l'analyse, je la scrute et j'utilise de ce que j'avais tenté à l'époque pour aller un peu plus loin. Donc, je ne m'interdis pas du tout de revenir à d'autres moments de mes expériences picturales. On pourrait penser que je répète des formules et ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à chaque peinture faite, il y a quelque chose que j'expérimente qui n'est pas dans la précédente. et ce qui m'intéresse peut-être aussi, vous voyez, par exemple, ça, une pièce comme ça, elle est travaillée à l'intérieur de l'atelier, il fait chaud et dehors, il fait moins 10. Et à un moment donné, l'élément liquide qu'est la couleur que je travaille, je me dis, qu'est-ce qui va se passer si je la mets dehors et je la mets dans le gel, je la laisse geler. Parce que ça m'intéresse, cette chimie, c'est presque l'alchimie aussi du peintre. Et après, je la rentre dans l'atelier le lendemain, etc. Et ça fait des drôles d'effets, des cassures, des coupures, une espèce de lave. C'est peut-être ce qu'on pourrait appeler le chaos dans mon travail. C'est-à-dire cette incursion d'un élément que je ne maîtrise pas, peut-être que je pense aussi que le chaos est parfaitement organisé. Mais ça, c'est une autre question physique et peut-être métaphysique. Oui, cette série m'intéresse beaucoup parce qu'elle est née d'une mauvaise expérience. J'ai un petit atelier dans le sud qui ne permet pas de faire des grands tableaux et j'en suis très content. Ça m'oblige à un autre rapport plus intime à la peinture. Et il s'avère que pendant que j'étais dans le sud, mon atelier strasbourgeois a été inondé. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, qui travaille beaucoup avec l'eau, qu'une partie du travail soit détruite par l'eau, c'est analytiquement quelque chose qui m'interroge. Et alors, en revenant dans le sud, après avoir rangé, dérangé et séché l'atelier de strasbourg, j'ai été obligé de commencer une série un peu fragile et en même temps très forte, très particulière, très dense, avec des rouges qui pourraient peut-être parfois faire penser un peu à l'univers de Bacon. Cette série de pièces, je l'ai faite, je le dis, sur des supports, des cotons récupérés, absolument usés. C'est-à-dire, j'ai dû même en rapiesser quelques-uns. Il y a parfois, d'ailleurs, des choses qui sont raccommodées. Comme si, après l'expérience traumatique de l'inondation à Strasbourg, il fallait que je retrouve un matériau qui était très proche. Et ça m'a permis de faire un travail avec la couleur, que je ne fais pas sur des supports qui sont, je dirais, très propres, très clean, très net, etc. Il y a des absorptions qui ne sont pas les mêmes. Il y a des ruptures, il y a des fragilités. Il y a parfois même, d'ailleurs, l'envers de la peinture qui est traitée, qui est rapiécée. Pas forcément toute. Cette manière aussi d'utiliser le support pour qu'autre chose advienne, ça a été extrêmement salutaire pour moi. Et ça a conduit, d'ailleurs, à une toute nouvelle série que j'appelle la série des passages. Pour ce qui concerne la sculpture, j'en ai toujours faite. J'ai commencé par faire de la sculpture sur plâtre, un peu de pierre, un peu de taille, un peu tout ça, du métal soudé. Mais dans ma peinture, à un moment donné, le châssis était très important et je peignais les bords du châssis. Enfin, je ne les peignais pas, ils se peignaient avec la surface même. C'est-à-dire que ça dégoulinait de côté, etc. Et cette existence et cette matérialité du châssis, je l'ai de plus en plus grossi. Comme je construisais mes propres châssis, à un moment donné, j'ai des châssis qui ont fini par être de 50 cm d'épaisseur. Et ça m'a évidemment conduit à une peinture-sculpture, peinture-volume, un objet. J'ai commencé à tirer sur les supports. C'est-à-dire que j'en ai fait ce qu'on appelle des shapes canoies, des formes découpées, très grandes, des sculptures qui étaient posées au sol, qui rentraient dans l'espace et qui étaient peintes. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'il y a une petite contradiction entre la couleur et le volume. et je trouvais que la couleur annulait d'une certaine manière le volume même de la sculpture. Et lorsque j'avais compris ça ou j'ai pensé comprendre ça, j'ai rompu. Je suis revenu à la surface plane et donc de nouveau aux toiles libres et aux toiles sur châssis mais pas très épais. Et j'ai commencé à faire une sculpture beaucoup plus monochrome. C'est-à-dire où il n'y avait que le métal, par exemple pour le rouiller ou le métal peint. C'en est un exemple à ce que j'appelle les bercements. Ces pièces qui sont comme une ligne de flottaison qui ne touche jamais le sol. Et donc j'ai commencé à faire tout un travail avec la sculpture où elle avait son autonomie. Et ça m'a permis peut-être quand même de libérer incroyablement mon travail de peinture et puis en même temps de libérer la sculpture pour qu'elle puisse aller vers autre chose. Et puis j'aime bien cette disposition à l'extérieur parce qu'évidemment la lumière changeante du dehors bouge cela tout le temps. Je reviens à mes toiles libres parce que je n'ai pas encore eu le temps de dire beaucoup d'éléments qui sont graphiques, pas tous, mais presque tous, viennent de la manière dont je travaille la peinture. Par exemple, cette espèce d'octogone qui arrive, il est né parce que je plie la peinture. je la plie, je la plie beaucoup, beaucoup et je travaille donc sur certaines parties en aveugle. Et il y a une espèce de tracé graphique qui se fait à partir de ce travail-là. Et on pourrait penser que quand c'est plié, normalement la couleur devrait être sur la couche, la première, sur laquelle on peint. mais ce n'est pas vrai, pas sur les toiles libres. Elle traverse la peinture et elle commence à immerger et à être présente beaucoup plus de l'autre côté. C'est-à-dire le côté que je ne vois pas. Celle-ci peut peut-être être intéressante à commenter. Elle témoigne de ce que je n'arrête pas de dire sur les petits écarts. Je trouve que parfois dans une peinture, il faut trouver un tout petit écart qui fait exploser les choses. Là, le cercle, il a la même taille, mais il n'est pas au même endroit. Les bleus sont inversés. Le bleu n'est plus le même. Le noir est présent, mais dans un des noirs apparaît comme une espèce de visage. Dans cette peinture, je vais jusqu'au bord. Dans celle-ci, je garde les fonds. C'est-à-dire que je me permets une espèce de cadre extérieur qui témoigne de tous les moments de peinture. Tous les éléments que j'utilise depuis très longtemps, ils continuent de m'apprendre, ils continuent de m'habiter, ils continuent de m'accompagner. On voit bien qu'on pourrait penser que ces deux toiles sont finalement les mêmes. Non, elles ont énormément d'éléments différents, complémentaires, certes, mais vraiment différents. J'aime bien la fragilité du pastel, parfois qui est sous la couleur, parfois qui est sur la couleur, et qui est aussi cette respiration qui indiquent juste un élément géométrique ou perspectif. Il y a aussi d'ailleurs du souffle, du rythme, et c'est pour ça que je suis poète aussi, parce que s'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de poésie. Il faut ce temps du rythme, il faut ce temps musical, il faut... Dans la peinture, pour moi, c'est la même chose. J'aime bien mettre en relation des peintures avec des éléments de sculpture. Je trouve que on peut imaginer que parfois, la couleur de la sculpture est dans la couleur de la peinture ou l'inverse. On m'a beaucoup dit ces derniers temps qu'il y avait des apparitions de formes humaines. J'ai déjà dit que même mes branches, même les fleuves des années 90, ma série des fleuves, étaient des articulations de corps, très clairement. Donc, le fait qu'il y ait des voiles qui pourraient être des fantômes de robe ou des fantômes de danseuse ou d'expression d'une sensualité corporelle, ben oui, ça m'intéresse infiniment. Là, le bâton, la branche qui qualifie le milieu de la peinture, elle est présente avec la peinture. Elle ne pouvait pas être là, séparée. Toutes les couleurs qu'il y a dans la peinture sont dans ce morceau de bois qui est là. Alors, parfois, il faut la chercher. C'est ce petit point de bleu qu'on retrouve là, c'est un petit point de violet qu'on trouve un peu derrière, etc. Évidemment, ce bâton, je ne le pose pas sans le bouger. Pendant le travail, je le tourne, c'est-à-dire que je l'englobe, comme ferait d'ailleurs un sculpteur africain pour donner de la force et de l'énergie à sa sculpture. Peut-être une peinture un peu chamanique. Depuis quelques années, j'éprouve de nouveau le besoin de faire des toiles découpées, mais avec une recherche un peu différente. Par exemple, j'ai des points d'accroche. Par exemple, ces trois pièces qui sont montrées dans la galerie, celles-là, ont absolument la même forme, sauf que je ne les accroche pas au même endroit. C'est le poil de l'objet qui donne le sens de la pièce. Et je suis, à moi simplement, mais ça c'est facile, de trouver la verticale qui est imposée par cette suspension particulière. Verticale est donc horizontale. Et pourquoi cette verticale m'intéresse ? Parce que c'est la manière dont nous regardons les peintures. Quand on est face à une peinture, on ne bouge pas, mais c'est elle qui bouge. Et pourtant, nous, nous bougeons aussi. Notre verticalité ou notre équilibre, il est un peu incertain. On est toujours comme ça, en légère mouvance, en légère mobilité, en légère... Et c'est peut-être ça qui qualifie la couleur. C'est-à-dire, toutes les fragilités, tous les flous qui apparaissent, toutes les fluidités, etc., font partie, au fond, de la manière dont nous regardons les peintures. Alors, évidemment, je ne sais pas si le regardeur le voit, mais en tout cas, je suis sûr qu'il le perçoit. Ce qui n'est pas la même chose. Il y a quelque chose du corps qui travaille. Oui, je suis beaucoup un peintre du corps aussi, ça c'est clair. Par exemple, j'ai des difficultés de marche, et dans l'atelier, tout est encombré. alors qu'il serait normal que je range tout, c'est-à-dire que j'empêche ce trébuchement qui est constant dans l'atelier. Eh bien non, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'encombrement pour que mon trébuchement puisse devenir quelque chose de conscient et d'articulé à la peinture. Mais c'est évidemment une dimension plus analytique. Sous-titrage Société Radio-Canada